Charline Vanhoenacker, Renaud Muselier, restez avec nous, Charline tenait à vous rencontrer. Un peu, oui, c'est Renaud Muselier tout de même, la restade régionale ! C'est grâce à vous que tout le monde est au courant qu'il y a des élections. D'ailleurs, ça se passe aussi ailleurs ou c'est que en PACA ? Les autres régions votent aussi ? Non, mais moi j'ai le seum de ne pas pouvoir voter là-bas chez vous. Avec votre stratégie d'alliance LREM, vous avez placé la PACA mais sur la carte du monde quoi. Alors parlons-en de cette stratégie qui consiste donc à s'allier avec un parti pour faire gagner un autre parti, je crois que c'est inédit en politique. Là, vous nous avez bluffé, même l'intelligence de Bruno Le Maire n'aurait pas pu l'inventer. Maintenant, vous êtes un petit peu le Chirac de 2021, pour battre l'extrême droite vous avez besoin des voix de gauche. Hier, dans le JDD, vous dites que la perte de la région peut entraîner la mort de la droite. Et vous tendez la main aux électeurs de gauche. Donc, vous comptez sur la gauche pour sauver la droite ! On a un peu de mal à vous suivre. Renaud Muselier, vous êtes dans le turfu vous. Alors, le scrutin, c'est dans une semaine, il vous reste donc 7 jours pour devenir de gauche. Aidez les petites vieilles à traverser la rue à Nice, Canoux, Marseille, ça va pas suffire Renaud. D'où votre présence ce matin, on a bien compris le message. Allez-y mollo ! Parce que ça commence par faire la matinale d'Inter puis ça termine par un barbecue chez Fabien Roussel. Alors, pour séduire la gauche, je peux vous aider. Alors déjà, est-ce que vous avez pris un velip pour venir à la radio ce matin ? Aïe, bon voilà, première boulette. Est-ce que vous avez emmené une gourde pour boire ? Non plus ! Ah mais ça va pas être simple ! Il va falloir changer des petits trucs dans votre vie du quotidien. Vous écoutez Clara Luciani ? Edith De Pretto ? Alors déjà, commencez par réécouter les chroniques de Thomas Le Grand. Pas toutes ! Parce que ça, c'est signe de radicalisation. Après, faites une réclamation à Google pour supprimer toutes les photos de vous avec Éric Ciotti. Celle avec Estrosi aussi, celle avec Morano. Bref, effacez les traces. Bon, vous êtes chez LR, il y a un savoir-faire. Après, vous allez vous faire bloquer sur Twitter par Valérie Boyer, mais bon, on n'a rien sans rien. Si vous pensez que c'est trop de sacrifices, pensez à tous ces électeurs de gauche en PACA qui vont devoir voter pour vous s'ils ne veulent pas être dirigés par Mariani. Pensez à la souffrance de ces gens. Aujourd'hui, le seul espoir pour les électeurs de gauche en PACA, c'est d'être emporté par la canicule à l'avant la fin de ces régionales. Alors, je finirai comme j'ai commencé, en félicitant le stratège. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes le dernier rempart pour contrer l'ERN. Mais si on regarde les sondages, vous leur servez aussi de tremplin.